Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir avec vous autres comment calculer l'air d'un triangle. Vous vous dites, Isabelle, je sais déjà comment calculer l'air d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par deux. Ça, c'est ce que tu as appris depuis le primaire. Mais en fait, c'est que parfois, on ne connaît pas soit la base ou la hauteur, on n'a pas ce qu'il faut pour la trouver. Et à ce moment-là, il y a d'autres formules qu'on peut se servir pour trouver l'air d'un triangle. Alors en fait, il y a trois façons différentes qu'on va parler aujourd'hui. La première, c'est ce que tu connais déjà, c'est-à-dire l'air est égale à la base fois la hauteur divisé par deux. Mais on va aussi voir la formule trigonométrique et la formule de Héran. Donc je commence tout de suite avec la formule trigonométrique. Donc la formule trigonométrique, ça ressemble, mais en fait, ce sont les mêmes conditions que tu dois avoir que la loi de Cos. C'est-à-dire que, admettons que je veux trouver l'air du triangle que j'ai sous les yeux, bien je vais devoir connaître deux côtés et l'angle qui est entre les deux. Donc ça pourrait être ce côté-ci avec celui-ci, si je connais l'angle qui est là. Ou encore, si je peux remettre dans une autre couleur, ça pourrait être le côté qui est ici avec le côté qui est ici, si je connais l'angle qui est entre les deux. Ou encore, ça pourrait être ce côté-ci, ce côté-là avec l'angle qui est entre les deux. Donc ce sont les mêmes conditions que les conditions de la loi de Cos. Et à ce moment-là, on s'est mis une petite formule, justement, où est-ce que, tout comme avant, on a des côtés qui sont identifiés avec des lettres minuscules, et on a des sommets qui nous permettent d'identifier les angles avec des lettres majuscules. Alors ce qu'on nous dit dans le petit texte juste en haut, la formule trigonométrique, on l'utilise quand on connaît la mesure de deux côtés d'un triangle, et qu'on connaît aussi l'angle qui est compris entre ces deux côtés. Donc ça nous prend deux côtés, et ça nous prend l'angle qui est entre les deux. Allons voir un premier exemple. Donc dans cet exemple-ci, on connaît un côté de 4 cm, on connaît un autre côté de 5 cm, et on connaît l'angle qui est entre les deux. Là, notre triangle n'a pas été nommé, donc nous, on va se permettre de le nommer. Donc A, B et C, pour être capable de bien faire notre justification comme il faut. Alors, on peut directement aller trouver l'air, même si on ne connaît pas la hauteur. Parce qu'ici, on se rend compte que, oui, admettons qu'on a la base du triangle, mais on ne connaît pas la hauteur, parce que 4, ce n'est pas sa hauteur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas perpendiculaire. Pour être la hauteur, il faut que ce soit perpendiculaire à la base. Donc, on n'a pas la hauteur. Donc, on va aller se servir, à ce moment-là, de la loi d'Écosse. Donc, on va aller trouver l'air du triangle. J'ai dit par la loi d'Écosse, excusez-moi. C'est plutôt par la formule trigonométrique de l'air. Donc, par la formule trigonométrique dans le triangle A, B, C. Donc, cette formule-là, je vais aller la transformer, si on veut, comme on disait dans les autres vidéos. Je vais aller la faire en sorte qu'elle va parler, elle va me parler de mon triangle à moi, celui, le triangle que j'ai. Donc, ce que je cherche, c'est l'air, A pour R. Ensuite, ce que je connais. Donc, ça me prend deux côtés ici qu'on connaît. Donc, les côtés qu'on connaît, c'est la mesure de AB et je connais aussi la mesure de BC. Donc, ça, ce sont mes deux côtés. J'ai besoin du sinus de l'angle qui est entre les deux côtés. Donc, le sinus de l'angle B, dans ce cas-ci. Et tout ça, c'est divisé par deux. On remplace ce qu'on connaît. Donc, le côté AB, il mesure 4 cm. BC, il mesure 5 cm, fois le sinus de 110 degrés, divisé par deux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, essaie-le sur ta calculatrice pour voir si ça te donne la bonne réponse. Moi, ça me donne, si j'arrondis rien, mais j'arrondis seulement à la dernière minute. Tout le long, je garde tous mes chiffres et ça me donne 9,40 cm². Donc, on va se faire un deuxième exemple. Deuxième exemple, même chose. On connaît un côté ici, on connaît un autre côté, on connaît l'angle qui est entre les deux. On va aller nommer nos sommets. Question d'être capable de comprendre notre démarche. Et on va dire qu'on va aller faire l'air du triangle. Donc, comment on va faire ça? Bien, par la formule trigonométrique. Dans le triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour utiliser ça? On a besoin des mesures de deux côtés. Qu'est-ce que j'ai comme côté que je connais? Je connais la mesure de AC et je connais la mesure de BC. Quel est l'angle qui est entre les deux? C'est l'angle C. Et tout ça, je divise ça par deux. Donc, je te laisse trouver la réponse de ça. Ça sera ce que je vais te demander dans la question la suite. Donc, on a dit qu'on verrait deux méthodes aujourd'hui. Parce qu'on en connaissait déjà une. Base, fois hauteur, divisé par deux, on la connaissait déjà. Donc, on vient de voir la formule trigonométrique. C'est pas plus difficile que ça. J'en ferai pas plus que ça. Donc, on va passer à l'autre méthode. Qui est celle de la formule de Héron. Quand est-ce qu'on va utiliser la formule de Héron? C'est quand on connaît tous les côtés du triangle. On n'est même pas obligé de connaître les angles. On connaît seulement les trois côtés. On n'a pas nécessairement la hauteur. Mais on a la mesure de nos trois côtés. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la formule de Héron. À quoi ressemble-t-elle cette formule-là? Bien, c'est ce que tu as ici sous les yeux. Donc, c'est ce que nous avons ici. Alors, pour trouver l'air, ça nous prend P. P. Qu'est-ce que c'est P? Bien, on l'a mis ici. P, c'est le demi-périmètre. Donc, il faut faire attention. Regardez que ce sont des fois qui nous font le périmètre. Donc, c'est le périmètre divisé par deux, finalement. Donc, trouvons le périmètre du triangle. En additionnant tous les côtés. On divise ça par deux. Et ça nous donne ce qu'on appelle le demi-périmètre. Ensuite, ce qu'on a à l'intérieur. Bien, le demi-périmètre multiplié par une soustraction. La soustraction entre le demi-périmètre et le côté A. Alors, multiplié par une autre soustraction, le périmètre moins le côté B. Multiplié par une autre soustraction, le périmètre moins le côté C. Alors, dans l'exemple ici. Quand on regarde ça, on voit qu'on connaît les mesures des trois côtés de notre triangle. Ce qui veut dire que même si on ne connaît pas la hauteur, on connaît la base, on connaît même trois bases, mais on ne connaît pas la hauteur. Mais on peut utiliser à ce moment-là la formule des ronds. Donc, dans un premier temps, on va commencer par calculer le demi-périmètre. Donc, demi-périmètre. Donc, notre demi-périmètre qu'on a appelé P va être égal à A plus B plus C divisé par deux. Autrement dit, ça me fait 6 plus 8 plus 12 divisé par deux, qui va nous donner 13 cm. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, mais là, on peut directement aller calculer l'air du triangle. Donc, comment on va faire ça par formule de Héron? Donc, ma formule de Héron me dit que l'air est égal à mon demi-périmètre multiplié par P moins A, P moins B, P moins C. Donc, si tous mes côtés doivent rentrer dans ma formule, mon côté A, mon côté B, mon côté C. Donc, étant donné que c'est vraiment tous les côtés, ça ne me dérange pas vraiment qu'on n'ait pas identifié par rapport à mon triangle. C'est-à-dire le côté AB, le côté BC, le côté AC, on les utilise tous les côtés. Donc, peu importe l'ordre dans lequel on les fait, ce n'est pas très grave. Donc, je vais seulement marquer ma formule générale et je vais commencer tout de suite. Donc, je m'en viens remplacer. On s'en vient remplacer premièrement le P. Donc, P, il est de 13. Ensuite, je vais avoir 13 moins 12 pour un des côtés, 13 moins 8 pour l'autre et 13 moins 6 pour le dernier. Donc, ça, ça va me faire 13 multiplié par 1, multiplié par 5 et multiplié par 7. Tout ça ensemble me donne 455. Donc, si je fais la racine, je vais avoir 21,33 cm². Donc, on vient d'appliquer la formule de Hérone. Un petit peu plus longue que l'autre précédente parce qu'on doit faire le demi-périmètre, mais ça va quand même très bien. Alors, dernière question. Encore là, on s'aperçoit que j'ai un triangle dont je connais tous les côtés. Je vais aller le nommer ABC. Et encore là, on va utiliser la formule de Hérone. Donc, premièrement, je vais aller calculer le demi-périmètre. P est égal à A plus B plus C divisé par 2. Dans ce cas-ci, mes côtés mesurent 1,5, 2,5, 3,5. Et ça va donc me faire un demi-périmètre de 3,75. Il me reste à calculer l'air. Donc, deuxième étape, l'air du triangle. Je vais faire ça par formule de Hérone dans mon triangle ABC. On s'écrit la formule. C'est toujours le demi-périmètre multiplié par P moins A, P moins B, P moins C. Pas plus compliqué que ça. On remplace par nos chiffres. 3,75. Je multiplie ça à 3,75 moins, donc 2,5. Mon côté B, ça serait le côté de 1,5. Et le côté C, c'est le côté de 3,5. Mais on est conscient que peu importe l'ordre dans lequel je les écris, quand ça va tout être multiplié ensemble, ça va me donner la même chose. Donc, tiens, je vais te laisser terminer ça. Je pense à ça dans la question question. Je vais te poser deux questions, donc je vais te mettre les deux réponses. Donc, tu vas devoir calculer celle-ci et aussi calculer celle-ci ici. Donc, on se revoit en classe.